On va couper les branches pour dégager, faire une rotonde autour du monument. Dernières instructions avant l'action pour un chantier qui sort de l'ordinaire. Ces jeunes hommes et femmes sont des élèves officiers de la prestigieuse école de Saint-Circouet-de-Quidan. C'est à l'occasion d'une course relais sur la ligne de front de la Grande Guerre qu'ils ont fait une halte ici sur le chemin des dames pour restaurer un petit monument funéraire. Intitulé « Les tranchées de nos mémoires », ce périple répond à deux objectifs. Pour l'instant, c'est un défi sportif parce qu'on parcourt 670 km en trois jours, 24 heures sur 24. Le deuxième aspect, en association avec Terre Fraternité, une association qui œuvre pour les blessés de guerre ainsi que leur famille, on a souhaité leur offrir un don de 20 000 euros et on a obtenu cet argent grâce à des donateurs privés. D'ordinaire, c'est l'association du souvenir français qui a en charge l'entretien des lieux de mémoire. Alors ici, ce petit coup de main inattendu est le bienvenu. C'est un renfort exceptionnel et puis surtout jeune et en pleine forme. Donc c'est bien. Au moins, ils mélangent à la fois leur métier, le choix qu'ils ont fait pour servir les armes, tout moins la France avec les armes et tout, mais ils servent également la mémoire. Dans ce cadre du centenaire, c'est tout à fait logique de venir se recueillir sur le front de 1915. Cette stèle était à l'abandon au point de ne figurer sur aucune carte. Édifiée en 1924, elle perpétue la mémoire de deux fantassins, dont un prêtre fauché au départ d'un assaut le 25 janvier 1915. On a beaucoup de témoignages où les soldats nous disent, eh bien, on sortait de la tranchée, certains retombaient tout de suite morts dans la tranchée. Eh bien, c'est presque ce qui s'est passé ici. Vous avez la tranchée de départ qui est 5-6 mètres derrière. Et puis les gars ont été tués, vous voyez, à 5-6 mètres, alors que l'objectif, c'était à peu près 250 mètres. Chose exceptionnelle pour l'époque, les corps des deux soldats ont été inhumés sous la croix. Ils y reposent encore de nos jours.